Oui, donc également nous sommes très favorables à cette mesure, mais il ne faut pas faire croire que c'est la seule mesure qui permette d'avoir une politique au niveau de la construction et de la maîtrise des prix et des loyers pour l'ensemble des dispositifs qui existent sur la métropole. On va faire ça en plus pendant deux ans, une expérimentation, mais par exemple on va aussi pousser les organismes fonciers solidaires qui est un dispositif à nos yeux très précis qui permet de découpler la propriété du foncier et la propriété du bâti et qui permet dans le cadre de l'accession sociale à la propriété de conserver quand il y a revente le volet social du logement. Donc ne faites pas croire que l'encadrement des loyers c'est l'alpha et l'oméga de la politique d'habitation de la collectivité, absolument pas. En plus ça sera sous réserve et sous accord des maires, donc c'est les collectivités, c'est les villes qui décident ou pas de rentrer dans cette expérimentation. Donc s'il vous plaît, de bonne grâce, laissez aussi les exécutifs municipaux décider s'ils souhaitent ou pas rentrer dans cette expérimentation avec des critères extrêmement précis comme cela a été très bien démontré. Et puis ce n'est pas le seul dispositif nouveau qui va apparaître. On souhaite aussi développer le permis de louer, le permis de diviser qui va permettre aussi de combattre par exemple en partie le phénomène de Airbnb. Donc voilà, on pense que c'est une bonne chose, il faut expérimenter. En effet, sur l'île et sur Paris, les résultats sont un peu contrastés, ce n'est pas extrêmement clair. Mais la situation de l'agglomération bandelaise est différente de la situation parisienne ou lilloise. Donc nous pensons que c'est une bonne chose et c'est pour ça que nous souhaitons rentrer dans le dispositif.